Générique ... Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express, un numéro spécial consacré au festival Arabopholie qui débute dans quelques jours à Paris, avec nous sur le plateau de MOE sur TV5Monde. Marie Descourcieux, soyez la bienvenue. Vous êtes la responsable des actions culturelles de l'Institut du Monde Arabe. Vous coordonnez ce festival, donc Arabopholie, qui rassemblera les grands noms de la scène arabe. C'est du 7 au 16 juin, parmi les artistes, les musiciennes et les musiciens, que l'on aura le plaisir de voir l'artiste algérienne, Souad Asla, qui est à vos côtés. Bienvenue à vous, Souad, vous êtes chanteuse, musicienne. Vous avez fondé il y a 4 ans le groupe qui s'appelle Lema, qui réunit des voix féminines de 23 à 74 ans. Un véritable voyage dans le grand sud algérien à Béchard. Et vous venez de sortir un magnifique coffret qui s'appelle également Lema. On va en parler avec aussi Shirin El-Messri. Bienvenue, vous êtes responsable du forum Digitalisation en cours, les défis de l'information 2.0, avec notamment la question des activistes qui se servent de plus en plus de ce champ. Avant de vous donner la parole, justement, une femme qui participe à ce forum. Elle est à Riccion, en Italie. Merci d'être avec nous en direct de l'Italie. Vous êtes activiste, vous êtes chercheuse en sécurité digitale, fondatrice également de Safe First Contact. Et vous participez donc à ce forum dans le cadre du Festival Arabopholie. On va parler de digitalisation en cours, des défis de l'information 2.0. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Safe First Contact ? C'est quoi au juste ? Quel est votre champ d'action ? Bonjour, merci encore une fois pour l'invitation. Alors, Safe First Contact, ou Premier Contact sécurisé, c'est un projet de recherche que je suis en train de travailler sur ce projet avec une ONG italienne qui travaille sur les droits numériques, qui s'appelle Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Et le projet vise à auditer et à améliorer les compétences en matière de sécurité numérique des communautés en risque en Moyen-Orient et Nord-Afrique, notamment les journalistes, les activistes, les minorités. Et pour le moment, la majorité du travail se repose sur une communication entre ces organisations et des développeurs d'applications sécurisées de communication. – Quels sont les risques au juste que vous évoquez quand on est par exemple journaliste activiste ? Quel est l'ennemi ? Quel est le danger ? – Alors, il y a plusieurs années, ça dépend du type d'activité, ça dépend du pays, du cadre légal, les compétences des États, des services des États dans ces pays. Pour des pays comme l'Égypte, ou disons pour le cas des journalistes, des médias indépendants ou les journalistes d'opposition, le risque vient de l'État ou vient d'organisations, qui ont suffisamment de ressources pour effectuer et acheter ce qu'on appelle malware, des logiciels pour effectuer des attaques numériques contre ces personnes. – Justement, Chérine Almeciri, pardon, vous pouvez récemment, WhatsApp notamment a été piraté, certains activistes ont vu leurs données divulguées, on a pu même prendre le contrôle de leur appareil téléphonique, on a pu filmer leur vie privée, vous auriez pu faire quoi, vous, sincèrement ? – Il faut dire que pour plusieurs journalistes, utiliser des applications qui demandent le numéro de téléphone n'est pas vraiment une bonne idée pour gérer des communications très sensibles. Il y a d'autres solutions, très similaires à WhatsApp, mais avec une sécurité beaucoup améliorée, qui ne demandent pas de numéro de téléphone, mais seulement un identifiant ou une adresse e-mail, et c'est possible de créer une adresse e-mail anonyme, qui serait un peu difficile à tracer. WhatsApp n'est pas une des applications, quelqu'un qui travaille dans le secteur de sécurité numérique, qu'on recommande comme première solution pour communiquer, pour par exemple un journaliste d'investigation. – Merci, merci beaucoup Chérine El-Messieri d'avoir été, merci beaucoup, je suis pressé d'aller vers Chérine aussi, merci beaucoup Rimas Gaillard d'avoir été avec nous, avec ce cas concret notamment de WhatsApp. Chérine, je vous voyais acquiescer, c'est pour ça que j'ai donné votre prénom, peut-être une réaction à ça, c'est vrai que WhatsApp, on en a beaucoup parlé, on pensait que c'était sûr, c'est plutôt déconseillé en fait alors ? – Vraisemblablement oui, en tout cas c'est ce que des personnes spécialistes de ces questions comme Rima met en avant, et en fait ça pose la question de comment transmettre en toute sécurité des informations, que ce soit des informations journalistiques ou même des informations du quotidien, que ce sont des vraies questions, et on a heureusement des personnes, des analystes, des experts qui travaillent là-dessus sur toute cette sécurité digitale et l'importance de sécuriser nos moyens de communication, nos moyens d'information et de transmission. – Alors outre cette question de la sécurité, de la sécurisation notamment des moyens de communication pour les journalistes, les activistes, quel sera l'autre thème, l'autre grand thème de ce forum ? On va parler quoi ? Information 2.0, on sait qu'il y a 8 ans, 8 ans passés lorsque Ben Ali est parti en Tunisie, on a beaucoup parlé de révolution des réseaux sociaux en Tunisie, ce qui agaçait d'ailleurs un peu les activistes en disant c'est un outil mais il n'y a pas de révolution Facebook, ça sera quoi là le cœur du sujet ? – Là le cœur du sujet c'est justement de partir de cette idée reçue, de dire que les réseaux sociaux ont permis de révéler de révéler l'incroyable pouvoir des réseaux sociaux en termes de transmission, de fédération des peuples et des populations et là se questionner en fait 8 ans après, ben où est-ce que ça en est ? Après le printemps arabe, on a vu se former beaucoup de plateformes d'informations alternatives, d'informations indépendantes, mais ces plateformes sont devenues de plus en plus importantes au point même de devenir aussi importantes que des médias nationaux ou internationaux, donc comment est-ce qu'on peut garder cette indépendance de l'information, ce regard alternatif sur l'actualité, sur le journalisme, comment à travers les nouvelles technologies on peut continuer à défendre une information indépendante, à la transmettre, comment former des citoyens au journalisme indépendant et puis aussi comment protéger l'information, donc non seulement les personnes qui donnent cette information, comme disait Rima, mais aussi protéger l'information contre les fake news. Oui, les fausses informations. Exactement. Il y aura 7 personnalités journalistes, activistes digitaux, entrepreneurs, entrepreneuses, quel est leur profil ? D'où viennent-ils au juste ? Ils viennent d'un peu partout dans le monde arabe, de 7 pays du monde arabe différents et tous ont une spécialisation sur ces questions justement. Donc là on a vu Rima qui est tunisienne et qui travaille là-dessus, mais on invitera aussi Mohad Zahir qui est un Jordanien qui a fondé une plateforme de lutte contre les fake news, donc contre les fausses informations et qui a fondé ça en 2014. On invitera aussi Ranou Ayahia qui est basé en Égypte et qui a fondé en 2005 une fondation qui veut vraiment former les jeunes à la création et à la transmission de contenus en arabe. Donc comment, en fait autour de cette liberté d'expression, comment former un contenu en arabe et des informations en arabe. Et puis aussi d'autres spécialistes, je pense à Adir Ratas qui est libanaise et qui a beaucoup travaillé dans les médias alternatifs et indépendants et une autre personnalité, c'est important, Nazim Baya, qui est algérien et qui est le fondateur de El Manchar, cette revue en ligne satirique qui s'inspire du gorafi français. Et voilà, on veut vraiment s'interroger avec toutes ces personnalités-là sur le rôle de l'information aujourd'hui et le rôle des nouvelles technologies dans cette transmission d'informations. – El Manchar, toujours incisif et très drôle, notamment, on l'a vu lors de la révolte pacifique qui se joue en ce moment en Algérie. Marie Descourtu, la musique donc, mais pas seulement. On voit le numérique et toute sa place dans votre rendez-vous à l'Institut du Monde Arabe. Pourquoi avoir voulu faire un festival aussi ouvert et pluridisciplinaire ? – Tout simplement parce qu'il reflète l'ensemble des activités qui ont lieu à Lima toute l'année. Donc c'est vrai qu'on regroupe dans cette deuxième édition, puisque c'est déjà la deuxième édition d'Arabopholie, puisque Arabopholie a lieu en mars, en juin et en octobre. On regroupe toute la musique, donc c'est un festival musical, mais aussi des arts et des idées, parce que toute l'année, on programme de la littérature, des débats d'idées, du cinéma, en plus de la musique. Donc c'est vrai qu'on avait envie, sur ces dix jours de festival, outre la musique, il y a un jeudi, donc un jeudi de Lima, qui a lieu toutes les semaines à Lima. Il y a donc le forum dont on vient de parler, qui est un nouveau rendez-vous, qui a lieu donc l'écrin en est Arabopholie. Et on souhaitait donner la parole à la société civile du monde arabe, parce que nous invitons régulièrement des experts, des historiens, des analystes, des sociologues. Mais c'est intéressant, comme vient de le dire Chirine, d'entendre les paroles de ceux qui portent, dans les pays du monde arabe, ces activités. Et pluridisciplinaire, et puisqu'il y a Mohamed Salah, a gagné la Ligue des champions avec Liverpool, le footballeur égyptien, signalons que vous aurez aussi un débat, un peu dans le cadre de l'exposition qui se tient en ce moment, dont on parlait la semaine dernière, sur le rôle du football en politique dans le monde arabe. Alors deuxième acte, je disais, pourquoi deuxième acte ? Parce que ça se joue en trois temps dans l'année, c'est ça ? C'est ça, c'est trimestriel, c'est un festival trimestriel, en mars, en juin, en octobre. Donc là, c'est le deuxième, puisqu'on a commencé en mars dernier. Et le thème en est la transmission, les transmissions, puisqu'on a décidé de le mettre au pluriel. Alors plusieurs rendez-vous, donc la cadence de six à sept concerts de musique, un forum, un jeudi de Lima, deux rencontres littéraires, une séance de cinéma. Quels sont les artistes, outre Asla, qui est à vos côtés, et dont on va voir tout à l'heure quelques extraits musicaux, quels sont les temps forts musicalement, outre le Gnawa ? Oui, le lancement, déjà, de ce festival, qui a toujours lieu le premier vendredi, là, ce sera vendredi prochain, le 7 juin, avec Arabic Sound System, qui est une soirée traditionnellement de DJ, de musique électro. Pour lancer les festivités, on va dire. Pour lancer les festivités, mais où on invite également de la musique live, donc des DJ qui vont venir performer en live. Et il y aura Shadi Chris, par exemple, qui avait fondé ce festival en Jordanie de musique électro. Il y aura Paloma, il y aura DJ Tziri, dont on parlait avec Swad tout à l'heure. Donc des femmes aussi, qui font de la musique électro. Ça va aller jusqu'à 5h du matin ? Jusqu'à 5h du matin, c'est de 22h30 jusqu'à 5h du matin. Voilà, pour lancer les festivités. Eh bien, on va parler musique avec vous, Swad. Maintenant, Swad Asla, les chanteuses de l'EMA. Avec vous, vous êtes les gardiennes d'une tradition musicale séculaire. Le Gnawa, c'est dans la région du Grand Sud Algérien. Que représente pour vous cette musique, d'ailleurs, avant d'écouter un extrait d'un de vos morceaux ? Énormément de choses. Ma région, ma famille, ça représente tout pour moi. La musique Gnawa, on dit musique Gnawa, c'est pas qu'une musique, c'est tout un art de vivre, en fait. C'est tout un art de vivre. C'est vrai, c'est pas que la musique Gnawa. En général, dans cet album, il y a la musique du sud de cette région. Et la musique Gnawa, jusqu'à là, elle était réservée aux hommes. Surtout le ma'allem, il n'y avait pas de femmes qui jouaient le gombris. Et avec Hassanal Boucharia qui a libéré cet instrument, il y a pas mal de filles, Abéchar, maintenant, qui apprennent le gombris. Eh bien, on va écouter un extrait de votre chanson, L'Emti, c'est parti. La musique Gnawa, c'est parti. La musique Gnawa, c'est parti. L'Emti qui célèbre l'Union, la Réunion, une chanson en forme d'hommage, c'est ça, Souad Asla. Tout à fait, tout à fait. C'est le seul morceau que j'ai composé dans cet album. Je voulais vraiment rendre hommage à ces femmes qui m'ont suivie dans ma folle aventure, dans ce rêve. Il y a beaucoup de textes aussi, quand on comprend, bien entendu, l'Algérien, là du Sud, qui empruntent à la religion aussi. Le Ramadan touche à sa fin. On sent pas mal de... On verra tout à l'heure à la fin, d'ailleurs, que vous convoquez un saint algérien et marocain. Vous empruntez beaucoup aux chants religieux aussi. Complètement. Dans cet album, il y a plusieurs disciplines. Il y a le Ferda, qui est des chants vraiment très doux. C'est du soufisme. Il y a le Hadra, c'est la trance, des chants de trance. On voit la trance, oui. C'est des louanges à Dieu. Le cadre est exceptionnel. Parlez-nous de cette palmerée, petite palmerée du Sud algérien. C'est une petite palmerée, c'est un petit havre de paix pour moi. Ça s'appelle Tarit. C'est à 100 kilomètres de Béchard. Et c'est vraiment un havre de paix. Et quand j'ai voulu monter ce projet, au fait, j'ai emmené les femmes de Béchard à Tarit. Je tenais qu'elles sortent de chez elles, de leur cuisine, de leur famille, pour qu'on se retrouve vraiment ensemble. Mais en fait, elles sont musiciennes et chanteuses dans l'âme, au fond, les femmes dans cette région, comme dans bien d'autres aussi. Oui, oui. Elles pratiquent la musique depuis qu'elles sont nées, si je peux dire, mais dans l'ombre, dans l'intimité, dans un cercle vraiment réservé aux femmes. Et avec ce projet, je voulais vraiment montrer ces femmes fabuleuses et puis cette musique qui est extraordinaire. Et que vous dis-t-elle, après cette expérience ? Au début, j'ai eu beaucoup de mal à les convaincre. Il fallait surtout convaincre les maris, les frères, la société. Ce n'est pas évident. Béchard, c'est une ville très conservatrice. On joue dès la naissance la musique, mais entre nous. Et le seul mot, je leur ai dit, j'ai tiré la sonnette d'alarme, je leur ai dit, si vous partez, cette musique partira avec vous. Parce que j'ai constaté, à chaque voyage que je faisais, quand il y a une femme qui est décédée, une musicienne, elle emmenait avec elle tout ce trésor. J'ai eu mal au cœur, je leur ai dit, je pense que c'est une mission qu'on a... Perpétuer justement cette tradition. Voilà, c'est sauvegarder ces chansons. Au début, elles m'ont suivi timidement. Et là, depuis 4 ans, elles se sont vraiment professionnalisées. Il y avait des choses qu'elles refusaient, par exemple, danser sur scène. C'était pas très... Donc là, est-ce qu'on va les voir à l'Institut du Monde Arabe ? Pas toutes ? Elles seront là ? Elles seront là. Elles seront là. Il y a aussi une question qui me revient à l'esprit. Miss Algérie avait été victime de racisme lorsqu'elle a été élue et couronnée il y a quelques mois. Elle avait témoigné sur TV5Monde. Elle venait de votre région, en tout cas du sud algérien. Vous montrez aussi tout le métissage et toute la diversité de l'Algérie, au fond. Complètement. Algérie, c'est l'Afrique. Le sud, il y a des bruns, des noirs. Une réaction à cette musique, peut-être ? C'est beau. C'est vraiment... On est transportés par ces voix, ces rythmes et puis tout le message de ce que disait Soad de l'Emma rassembler des femmes qui jouaient de leur côté chez elles et puis être toutes ensemble, tous ensemble, c'est très inspirant. Alors, il y a bien entendu la musique d'Awa, la musique du sud algérien, pas seulement, un festival assez éclectique. Il y aura notamment aussi du hip-hop, du rap. On va d'ailleurs écouter un extrait de Ma Planète, du groupe Demi-Portion. 16h du mat', pas sommeil, j'ai la barre, c'est pas grave quand je réfléchis. Une feuille blanche des images, j'hallucine, vit la même encore depuis plusieurs nuits. En sueur, je dors mal, assure mec, c'est normal, on se relève, vas-y, man, insomni, je tente ma chante, short de war, ou l'un, il y a quatre albums, bois de langue, riais comme un alcoolique. Respecte-nous si tu es mal poli. Où est le public, riant historique ? Un selfie, on s'en fout, ça va vite. Non, non, pas de filtre dans notre petite story. Des victoires, des blessures, des gaffes, et des gassures, des baffes, et des barrettes. Tu s'achètes des barrettes, des histoires, ouais, les mecs, on est plein dans ma tête, mais seuls de ma planète. Je les entends chuchoter, je les entends chuchoter, les joies que l'homme est dix ans. Et franchement, je suis choqué, et franchement, je suis choqué, comprends-moi de mes distances. T'as-tu moins de voix dans ma tête ? Je ne m'entendrai plus penser. Ma Planète, de l'artiste et non pas du groupe. Donc, Demi-Portion, Marie Descourtu, comment vous faites votre sélection ? Pourquoi ce choix ? Alors, en fait, ce festival, effectivement, est éclectique, mais il y a un fil rouge qui est ce thème des transmissions. Et transmission, on vient de parler de l'EMA, il y aura aussi une nouba entière par les Fergani, donc cette lignée familiale magnifique de musique arabo-andalouse, l'école El Mosili également, qui perpétue cette musique. Donc, en fait, c'est comme un grand écart, mais un grand écart qui se relie entre ces musiques traditionnelles et les rappeurs. Donc, une carte blanche à Demi-Portion. Demi-Portion est un artiste de sept qui a créé le Demi-Festival, qui est un festival extraordinaire, absolument formidable, où j'ai été l'année dernière, où il y a des artistes vraiment dont les textes sont extrêmement percutants. Et c'est ce qui nous a intéressés. Et on a proposé cette carte blanche à Demi-Portion, les 14 et 15 juin, avec, donc, il y aura six artistes par soir. Donc, c'est des grandes soirées, de 20h jusqu'à minuit. Et voilà, à la fois avec des artistes, disons, plus émergents et d'autres plus confirmés. Donc, c'est toute une progression aussi dans la transmission. Alors, Demi-Portion et de sept, vous l'avez dit, c'est dans le sud de la France. Arabophonie, ça fait penser aussi aux francophonies, notamment de La Rochelle, pas forcément, mais en tout cas, qu'on essaimait un peu partout à Montréal et ailleurs. Vous allez comprendre ma question. Est-ce que vous auriez envie de tisser des passerelles aussi avec l'autre rive de la Méditerranée et de voir les arabopholies, justement, essaimées un peu comme ça ailleurs ou est-ce que c'est pas encore dans le... Je crois qu'on les tisse, ces passerelles, dans, justement, nos choix de programmation, dans nos voyages et nos partenariats qu'on tisse de plus en plus entre Lima et tous les pays du monde arabe. Le terme même et cette formule d'arabopholie, je crois, qui correspond à l'Institut du monde arabe. Je ne pense pas qu'il soit duplicable tel quel. Par contre, les partenariats et les ouvertures entre les pays du monde arabe et Lima, c'est notre mission première. C'est ce qu'on fait tout le temps. Juste une question aussi, avant de passer à vos coups de cœur culturels respectifs, sur la question du numérique, du digital, des réseaux sociaux, est-ce que ça a joué dans ce qui se passe en ce moment en Algérie, selon vous ? Est-ce que le pouvoir pouvait, en Algérie, à un moment donné, faire passer des discours qui ne passent plus aujourd'hui à travers à la fois des nouvelles générations, mais de nouveaux outils aussi ? J'ai l'impression que c'est ce qu'on a pu voir, effectivement, quand on voit, notamment en Algérie, mais aussi au Soudan, où il y a eu toutes les communautés soudanaises qui se sont vraiment mobilisées grâce aux réseaux sociaux, notamment les diasporas, notamment la diaspora soudanaise en France, qui est très présente et qui était là pour relayer des messages, des vidéos, à travers les réseaux sociaux. Une fois de plus, effectivement, les événements qui se passent au Soudan et en Algérie montrent que c'est un outil incroyable pour faire passer des messages, fédérer les personnes, mais il faut réussir à protéger cet outil. Notre séquence atmosphère, donc, à présent. Souad Asla, vous avez choisi, justement, vous, la révolution pacifique en Algérie. Je n'ose pas vous demander pourquoi ce choix, mais vous allez sans doute nous en dire plus. Oui, mon coup de cœur, c'est la révolution, cette belle révolution, la révolution pacifique, la révolution du sourire, ce courage extraordinaire du peuple algérien. J'ai été le 8 mars pour faire la marche et je pense que c'est des moments et les moments que j'ai vécu, c'est des moments extraordinaires. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes et c'était aussi la marche. Chaque vendredi, il y a la marche à Alger, enfin, partout en Algérie et je me suis rendue compte de la grandeur de ce peuple et ces marches se passent pacifiquement. Il n'y a aucun affrontement, il y a quelques affrontements maintenant et surtout cette force et cette dignité de ce peuple qui est face à un gouvernement qui est très, 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 très dur. Là, on découvre énormément de choses, de corruption et je suis contente parce que je pars souvent en Algérie et c'était les élections et tout le monde disait et bien c'est normal, le bout de fléka, il va passer. C'était vraiment... Une banale quoi. Voilà, c'était normal, il va repasser et d'un seul coup, il y a eu cette bouffée d'air, cette révolution qui est portée par les étudiants, qui est portée par cette jeunesse, souvent qui n'avait vécu que le terrorisme. Il y a eu 20 ans de terrorisme en Algérie dont on n'a pas beaucoup parlé, malheureusement, on a déjà vécu ça et ces jeunes, ils ne veulent plus vivre ça, ils ont déjà vécu ça, ils sont vaccinés, maintenant ils veulent faire les choses et il y a énormément d'actions qui se passent. Même dans votre région, à Béchard, à Tolga, El Gholéa, Biscra, les régions du sud ? Partout, partout, partout. Et puis les régions du sud, c'est les régions les plus touchées. Des héritées, on va dire. Des héritées, peu de moyens. À Béchard, c'est une grande ville, il n'y a que maintenant qu'il y a un conservatoire. Oui. Et franchement, je dis un grand, grand merci, un grand bravo à ce peuple digne et pacifique. Et j'espère que ça va... Porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Marie Descourcieux, vous avez choisi, vous, le livre d'Abdel Ataya. On l'avait reçu, le romancier marocain, pour en parler. La vilante édition du Seuil, qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman ? Alors, d'abord, parce qu'à Lima, on adore Abdel Ataya. On l'a invité plusieurs fois et qu'on aime son écriture, on aime son regard et que ce livre, particulièrement, est l'histoire de cet homme marocain de 40 ans et qui vit... C'est l'histoire d'un immeuble aussi à Paris. C'est un regard sur la société française. Et cette difficulté à vivre ensemble, puisque cet homme vit en dessous d'une femme qui a 80 ans, qui vit dans 14 mètres carrés et qui marche pour ne pas mourir, probablement, et qui marche toute la nuit et qui l'empêche de dormir. Donc, c'est à la fois une torture et un vivre ensemble qu'il doit surmonter. Oui, parce qu'ils vont se lier d'amitié. c'est absolument formidable. C'est un roman magnifique. Voilà pour ce coup de cœur donc d'Abdel Ataya. On va maintenant, Shirin El-Messri, voir votre coup de cœur. Vous avez choisi, vous, une pièce de théâtre qui s'appelle « Ça ira un, fin de Louis » de Joël Pommerat au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Bon, parce que j'ai adoré cette pièce, évidemment, en allant la voir. C'est une réécriture de la Révolution française. Une transposition des années 1789, 1791, pardon, aujourd'hui. Et Joël Pommerat décortique toute la mise en place du processus démocratique. Et il y a une véritable résonance avec ce qui se passe aujourd'hui en France, mais aussi en Algérie, au Soudan, ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde. Et c'est une pièce absolument fabuleuse qui nous donne envie d'être citoyens. Merci beaucoup à toutes les trois. Shirine Elmé-Siri, merci, Marie Descourtu, merci également. Et Swad Asla, merci également. On va avoir le plaisir de terminer avec vous en musique et avec vos chanteuses et musiciennes. Baba Mimoun, vous nous l'interprétez, on va le voir en musique, c'est un saint, donc je le disais tout à l'heure, en Algérie et au Maroc. Merci à vous d'être fidèles à MOE à dimanche prochain sur TV5. On va avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada